Moi je suis médecin généraliste, j'exerce effectivement dans une maison de santé pluriprofessionnelle dans le Maine-et-Loire à Segrès pour être précis. Et j'ai en parallèle des activités de recherche dans le champ de la prise en charge des patients avec maladies chroniques qui m'ont conduit à passer 18 mois dans une région du Québec, donc au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans une équipe de recherche qui s'intéresse spécifiquement à la prise en charge en soins primaires des personnes qui vivent avec des maladies chroniques. Donc au cours de cette période de 18 mois, j'ai eu l'occasion d'assister et de m'impliquer dans la mise en œuvre de certaines innovations pour prendre en charge ces patients. Et donc c'est cette expérience que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc je remercie aussi le professeur Luc Boileau pour l'introduction de mon intervention. J'espère que nos interventions vont être complémentaires, je le crois. Il vous a présenté un certain nombre d'aspects assez macroscopiques portant sur des politiques de santé. Et je vais essayer de compléter un petit peu ça en vous apportant des éléments peut-être plus proches du terrain, plus proches des pratiques des professionnels et des usagers, et qui vont donc porter plus spécifiquement sur des innovations et sur des démarches cliniques dans une région du Québec. Mon intervention va se tourner essentiellement sur deux principaux éléments. Je vais d'abord revenir sur ce que le professeur Luc Boileau a rapidement introduit à la fin, qui est l'instauration des groupes de médecine de famille au Québec. Et puis la deuxième partie portera sur des innovations qui se sont déployées dans une région du Québec, au sein de ces groupes de médecine de famille, pour illustrer un petit peu ce qui peut se produire dans ces groupes de médecine de famille. Donc voilà, les grands éléments, je ne vais pas revenir là-dessus, qu'a présenté le professeur Boileau. Donc tout d'abord, effectivement, l'organisation du système de santé qui repose sur une responsabilité des provinces, ce qui donne, c'est vrai, une assez grande autonomie au système, puisque au Québec, il y a environ 8 millions d'habitants, et c'est à cette échelle-là que se décident les grandes lignes des politiques de santé. Donc une forte intégration administrative, comme il l'a détaillée. Une capacité très, très rapide aux changements structurels. On y reviendra notamment avec l'exemple des groupes de médecine de famille. Et puis il y a un ancrage autour de ce qu'ils appellent les soins de première ligne, ce qu'on appelle nous les soins primaires, qui est certainement plus fort que ce qu'on peut voir actuellement en France. Donc quelles sont les caractéristiques ? Moi, je vais vraiment me centrer plus sur les services de première ligne, donc les soins primaires. Donc, historiquement, les services de soins médicaux se sont développés selon un modèle essentiellement professionnel, à l'initiative de professionnels. Donc des médecins qui exerçaient d'abord en solo, puis qui rapidement ont développé des exercices de groupe au sein de ce qu'ils appellent eux des cliniques médicales, et qui sont en fait l'équivalent de nos cabinets médicaux de groupe. Des services médicaux de première ligne qui sont, comme le professeur Boileau l'a dit, d'un accès souvent assez difficile à la population. Jusqu'à il y a à peu près deux ans, en 2015, il y avait seulement deux Québécois sur trois qui étaient inscrits auprès d'un médecin de famille, le dernier tiers ayant des difficultés majeures à accéder aux soins de première ligne. Concernant les pratiques médicales aussi des médecins, donc le professeur Boileau l'a dit, des médecins qui sont moins nombreux au Québec qu'en France, et qui en plus ont des activités plus diverses, puisque les médecins de famille au Québec sont très impliqués dans des activités d'hospitalisation. En région, c'est essentiellement les médecins de famille qui gèrent les hôpitaux, et très impliqués également dans des activités d'obstétrique, puisque la profession de sage-femme au Québec est très peu développée. Et finalement, c'est les médecins de famille qui occupent en grande partie les fonctions occupées par les sages-femmes ici en France. En ce qui concerne les pratiques infirmières, il y a une spécificité au Québec de coexistence de différents diplômes infirmiers avec des infirmières qui sont dites techniciennes, qui sont essentiellement en charge d'actes techniques, des infirmières dites cliniciennes, qui ont des compétences plus larges, un petit peu plus proches des infirmières françaises, et puis également des infirmières dites praticiennes spécialisées, qui, elles, ont des compétences diagnostiques et de prescriptions dans un champ restreint, mais qui peuvent, par exemple, prendre en charge des pathologies infectieuses courantes. Et puis, historiquement, les infirmières étaient peu impliquées dans les services de première ligne. C'est en train de changer. Je vais vous expliquer un petit peu ça, notamment avec l'instauration des groupes de médecine de famille. Donc, il y a évidemment beaucoup d'autres acteurs de santé et de services sociaux qui exercent en première ligne, pour lesquels je ne vais pas détailler aujourd'hui. Ce que je voudrais vous présenter, donc, surtout, c'est deux modèles successifs d'intégration des services de première ligne qui ont été mis en oeuvre au Québec. Donc, dans les années 70, il y a eu une volonté un petit peu d'organiser, de structurer les services de première ligne, qui s'étaient jusque-là développés sur un modèle assez professionnel, moins organisé. Et il y a eu l'instauration de ce qu'on a appelé, et de ce qu'on appelle toujours, puisque ça existe toujours, les centres locaux de services communautaires, ou CLSC, qui sont des établissements publics, caractérisés par le salariat des professionnels qui y travaillent. Et donc, ils reposent sur une équipe interdisciplinaire, interprofessionnelle, exerçant en première ligne, et donc délivrant des soins de santé et de services sociaux. Donc, on y retrouve des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, des psychologues, des kinésiologues, etc. Et ils ont une responsabilité populationnelle. En fait, il y a un système de sectorisation, un petit peu comme ce qu'on connaît ici en France pour les soins psychiatriques, c'est-à-dire que les CLSC sont répartis de façon géographique, et en fonction du secteur où vous habitez, vous relevez de tel ou tel CLSC. Lorsque ces CLSC ont été établis, le projet était qu'ils deviennent vraiment la porte d'entrée vers le système de santé, qu'ils deviennent donc la première ligne un petit peu généralisée pour l'ensemble de la population québécoise. Et seulement, le déploiement n'a pas été aussi complet que ce qui avait été espéré à l'origine. C'est-à-dire que 30 ans plus tard, il y a moins de 20 % des médecins de famille qui ont accepté de travailler au sein des CLSC. Donc, ce qu'on entend souvent, c'est que le modèle de salariat et puis le modèle comme ça intégré avec une certaine forme de perte d'autonomie n'a pas attiré les médecins de famille. Et finalement, les CLSC existent toujours et coexistent avec les autres formes de soins de première ligne, mais ils se sont concentrés essentiellement sur la prise en charge des patients vulnérables, que ce soit des patients avec des difficultés sociales, des patients avec des problématiques de santé mentale ou également les personnes âgées qui nécessitent notamment les soins à domicile. C'est essentiellement les CLSC au Québec qui sont en charge des soins à domicile. Et puis, ils sont aussi investis dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé. Ils sont par exemple en charge de ce que font par exemple les PMI en France, pour vous donner un exemple. Face à ce faible déploiement des CLSC, donc une trentaine d'années plus tard, en 2002, il y a eu l'instauration, donc la création de ce qu'on appelle les groupes de médecine de famille. Donc les groupes de médecine de famille, c'est comme un label ou une identité juridique qui vient en fait coiffer une clinique médicale préexistante. Donc la clinique médicale, juste pour traduire, c'est nos cabinets médicaux de groupe, en gros. Il s'agit d'un cabinet médical de groupe qui va volontairement faire une démarche auprès des autorités administratives de santé et de services sociaux, qui va d'une part s'engager à permettre l'accessibilité à des soins médicaux de première ligne à une certaine quantité de patients qui vont s'inscrire auprès des médecins de famille du groupe et leur offrir l'accessibilité des services. En contrepartie de cet engagement, ils vont obtenir le label de groupe de médecine de famille et on va leur attribuer des ressources humaines sur lesquelles je vais revenir juste après. Ils vont obtenir également un financement pour aménager leurs locaux, pour s'informatiser et il va y avoir aussi une petite part de rémunération médicale additionnelle qui va permettre notamment de développer des fonctions de coordination et de rémunérer le directeur du GMF puisque ce GMF va être géré notamment par un médecin directeur. Donc de façon très concrète, pour vous donner un exemple, il y a des GMF de différentes tailles mais en moyenne, on compte une dizaine de médecins exerçant au sein de la clinique qui vont inscrire par exemple jusqu'à 15 000 patients et ils doivent offrir des services médicaux à raison de 70 heures semaine, 7 jours sur 7. En contrepartie de ce volume de patients et de ce volume horaire, ils vont se voir attribuer deux infirmières et deux secrétaires en plus du personnel qui pouvait éventuellement être déjà employé par les médecins de la clinique. Donc ce personnel finalement, c'est du personnel qui est employé par l'établissement régional, le gros centre fusionné dont parlait le professeur Boileau tout à l'heure. Ce sont du personnel qui exerçaient dans d'autres établissements, par exemple dans un hôpital, dans une résidence pour personnes âgées, dans un CLSC, peu importe, qui vont être délocalisés de leur établissement initial pour venir travailler au sein du groupe de médecine de famille. Et ils sont en quelque sorte mis à disposition de l'équipe médicale pour travailler ensemble au sein du GMF. Donc ça, c'est le principe général du GMF. Ça, c'était juste pour vous indiquer que le plus souvent... Là, je vous avais fait un format un peu simplifié. Le plus souvent, les GMF sont multi-sites, ce qui permet d'atteindre les cibles en termes de nombre de clients. Ils disent clients et pas patients là-bas. Et d'être ouverts effectivement 7 jours sur 7 et 70 heures par semaine. Donc, en 2015, une douzaine d'années après la création des premiers GMF, on s'aperçoit que finalement, ce modèle a suscité pas mal d'intérêts de la part des médecins. Il y a plus de 250 GMF existants. Donc ça, c'était en 2015. Ça continue d'augmenter encore en 2017, le nombre d'établissements labellisés. Il y a plus de la moitié des médecins de famille qui exercent maintenant au sein des GMF. Donc c'est bien supérieur au nombre de médecins qui exercent dans les CLSC. Et puis, deux Québécois sur trois qui ont un médecin de famille l'ont dans le cadre d'un GMF. En 2015, il y a des nouvelles ententes de gestion qui ont été signées entre les GMF et les autorités de santé et de services sociaux pour introduire une nouvelle forme d'engagement de la part des groupes de médecine de famille. Craignant qu'effectivement, les GMF inscrivent des patients sans permettre d'accessibilité réelle des patients, on leur demande maintenant de prouver un taux, ce qu'ils appellent le taux d'assiduité. Finalement, c'est le nombre de visites qui ont lieu chez le médecin de famille ou au sein du GMF habituel parmi toutes les visites du patient dans un service de première ligne. Donc c'est finalement qu'on constate qu'un patient inscrit, la moitié du temps, doit se rendre dans un service d'urgence parce qu'il n'a pas accès à son médecin de famille. Il ne sera pas comptabilisé comme patient inscrit au sein du GMF. Et puis, ce nouveau cadre de gestion, il prévoit aussi des nouvelles ressources humaines. Donc en fait, on a élargi le nombre de professionnels et la diversité des professionnels exerçant au sein des GMF. On passait du modèle initial où il y avait uniquement, en tant que professionnel de santé, des infirmières ajoutées à l'équipe médicale. Et maintenant, on ajoute également des travailleurs sociaux, du temps de pharmacien et un autre professionnel au choix des GMF qui peut être un kinésiologue ou un nutritionniste ou un tout autre professionnel de santé qui semble pertinent pour un GMF donné. Donc, ça, ce sont des éléments plutôt, effectivement, qui montrent un certain engouement pour le modèle. Il persiste quand même des défis dans ces GMF. Tout d'abord, on s'aperçoit que les professionnels qui sont délocalisés d'un secteur de soins vers les GMF n'ont pas forcément de formation spécifique aux soins de première ligne et se retrouvent parfois en difficulté de ce fait-là. Et les rôles sont peu définis. C'est-à-dire que les professionnels délocalisés au sein des GMF n'avaient pas jusqu'à présent, en tout cas en 2015, de rôles très clairement définis, ce qui fait qu'on leur donnait des tâches très variables d'un GMF à un autre, ce qui peut avoir des avantages, certains en fonction des territoires, mais dans certains cas, ils n'étaient pas utilisés vraiment selon leurs compétences professionnelles. Il y a un défi également en termes de gouvernance. J'ai abordé rapidement la question tout à l'heure. Le GMF doit avoir un directeur médical. C'est une fonction qui n'est pas forcément très prisée par l'équipe médicale. Ce directeur, il a en charge de gérer en interne un petit peu le fonctionnement du GMF et d'être l'interlocuteur privilégié avec les autorités de santé et de services sociaux. Et puis, un dernier élément qui est lié au fait que les professionnels de santé non médicaux restent employés finalement de la structure régionale, ça fait qu'il y a une forte mobilité au sein des réseaux de santé et de services sociaux. Les professionnels ont une forte mobilité et donc on peut se retrouver avec un professionnel qui arrive dans le GMF et qui, un an, deux ans, cinq ans plus tard, a demandé sa mobilité ou au contraire quelqu'un de l'extérieur qui a demandé à venir au GMF qui fait qu'il y a beaucoup de roulements de personnel, ce qui ne rend pas forcément évident de mettre en œuvre des démarches pérennes et durables au sein du GMF. Alors, c'est vrai qu'assez rapidement comme ça, on fait le parallèle et le professeur Boileau l'a fait aussi en disant que les GMF étaient des cousins éloignés de nos MSP, nos maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est vrai qu'à première vue, il y a des éléments communs et assez évidents puisque dans les deux cas, il s'agit de regroupements pluriprofessionnels qui sont souvent initiés par les professionnels eux-mêmes qui visent à améliorer l'accès aux soins mais également la continuité des soins et qui comportent dans la mise en œuvre donc une forme de contractualisation avec les autorités de santé et de services sociaux. A y regarder de plus près, il y a quand même des différences majeures entre les deux types de structures. Tout d'abord, comme vous le voyez, l'obtention d'une structure GMF repose d'abord sur des critères d'accessibilité de services avec un volume de patientèle, un volume horaire de services médicaux proposés et un taux d'assiduité alors que dans nos MSP, la labellisation s'obtient autour notamment de la création d'un projet de santé et donc d'un contenu de services offerts. Donc ça, c'est vraiment une différence importante. En termes de personnel et de professionnels exerçants au sein des GMF, donc on a en moyenne 10 médecins par GMF et 6 professionnels de santé non médicaux. Le ratio est à peu près inverse dans les MSP en France. Donc comme je vous le disais, les professionnels non médicaux qu'exercent au sein des GMF, ce sont des employés des établissements donc de santé régionaux qui sont délocalisés au sein des GMF mais qui restent salariés de l'entité régionale, ce qui est vraiment différent de l'approche des MSP qui regroupe le plus souvent des professionnels libéraux installés sur le territoire. Dans l'approche GMF, les modalités de travail en pluriprofessionnalité reposent essentiellement sur la délégation de tâches, c'est-à-dire que l'équipe médicale du GMF décide de déléguer telle ou telle tâche aux professionnels nouvellement arrivés dans la structure, contrairement au MSP où c'est plus des approches de travail en concertation, en partenariat. Une différence importante, c'est que maintenant, effectivement, l'exercice médical en GMF pour les médecins de famille au Québec est devenu majoritaire. Maintenant, on est à plus de 60% des médecins de famille exercés en GMF alors que l'exercice en MSP reste minoritaire parmi les médecins généralistes français. Et puis enfin, le GMF, comme vous l'avez constaté, a un leadership qui est exclusivement médical alors qu'il est plus partagé au sein de nos maisons de santé pure et professionnelle. Alors, on va aborder maintenant la deuxième partie de la présentation. Donc, ce que je vais vous présenter maintenant, ça va être plutôt des innovations en termes de démarches cliniques et de services offerts aux patients ayant des maladies chroniques. Donc là, les GMF, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble du Québec. Là, ce dont je vais vous parler, ça concerne spécifiquement une démarche régionale qui s'est mise en place depuis quelques années au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une très belle région qui est dite éloignée, donc qui est à 5 heures au nord de Montréal, qui est une région qui est plus vaste que les Pays-Laloires puisqu'on est à peu près à 3 fois la superficie des Pays-Laloires, mais avec une densité de population, vous pouvez le voir, qui est bien moindre puisqu'on a moins de 10% des habitants des Pays-Laloires, où il y a à peu près la même proportion des patients ou de la population âgée de 65 ans et plus et une espérance de vie qui est assez similaire pour les hommes, un peu moindre pour les femmes. Donc, cette région, elle est caractérisée par déjà des innovations qui se déployaient depuis plusieurs années. Donc, ce n'est pas un hasard que c'est dans cette région que se sont déployées les innovations dont je vais vous parler. Donc, tout d'abord, depuis le début des années 2000, il y avait une préoccupation régionale importante pour la prise en charge des patients avec maladies chroniques et également, ce qu'ils appellent au Québec, les grands utilisateurs qu'on appellerait ici les grands consommateurs de soins, c'est-à-dire les patients qui consultent de façon répétée ou qui sont hospitalisés de façon répétée et qu'on considère de façon un peu inadéquate dans le sens où ça ne répond pas à leurs besoins de santé. Donc, depuis le début des années 2000, la région avait déployé un certain nombre de programmes pour essayer de prendre en charge ces patientelles-là. C'est des programmes qui étaient d'abord hospitalo-centrés et à l'issue d'une dizaine d'années de fonctionnement, on s'est aperçu de la limite un petit peu de ce modèle. D'abord, parce que c'était des programmes qui souvent étaient centrés par maladies, donc ils fonctionnaient un petit peu en silo avec une multiplication des programmes les uns à côté des autres. Une autre limite, c'est qu'ils ne parvenaient pas à prendre en charge la totalité ou en tout cas une part signifiante des patients qui auraient pu en relever. puisqu'en fait, on partait des patients hospitalisés essentiellement et enfin, c'était peu intégré aux autres services de santé et de services sociaux et notamment à la première ligne. Face à ces limites constatées, au début des années, donc en 2011-2012, il y a eu plusieurs expérimentations qui ont été menées au sein directement des groupes de médecine de famille de la région pour essayer de pallier aux limites qui avaient été constatées précédemment. Donc il y a eu deux projets, donc là, c'est vraiment des projets de recherche de l'expérimental. Donc il y avait un projet qui visait à s'intéresser à la prévention et à la gestion intégrée des maladies chroniques et un autre projet donc centré sur la gestion de cas qui ciblait spécifiquement les grands consommateurs de soins. Donc c'est des projets de recherche, comme je le disais, mais qui d'emblée impliquaient fortement les décideurs régionaux, les mêmes décideurs qui avaient déployé les programmes que je citais précédemment. Et ces projets de recherche ont montré de façon expérimentale en tout cas une certaine forme d'efficacité tant en termes de résultats de santé que d'expérience de soins et d'efficience du système. Et les résultats de ces programmes ont inspiré donc la nouvelle démarche qui est actuellement implantée au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'appelle la démarche DIMAC pour démarche intégrée de prévention et gestion des maladies chroniques qui est une démarche qui se déploie en forte collaboration entre donc le CIUS c'est le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux c'est la grosse entité administrative régionale soutenue par le ministère de la santé et des services sociaux du Québec qui en assure une partie du financement et tous les partenaires régionaux impliqués dans le projet. Donc je vais vous présenter maintenant cette démarche clinique dite DIMAC. Donc la démarche DIMAC elle repose d'abord sur ce qu'ils appellent le modèle de prise en charge populationnelle qu'un certain nombre d'entre vous connaissent certainement. qui représente la population sur une pyramide en fonction du niveau d'intensité des services de santé et de services sociaux requis. Donc en bas de la pyramide vous avez une large proportion de la population qui a besoin finalement de services de santé et de services sociaux assez peu intenses. Si vous allez à l'étage 2 de la pyramide là vous trouvez ce qu'ils appellent la clientèle à faible risque de complications qu'on pourrait dire en fait des patients ou des personnes avec des facteurs de risque par exemple une personne fumeuse ou sédentaire ou une personne encore avec de l'hypertension. À l'étage numéro 3 de la pyramide qui correspond à une fraction moins importante en volume de la population vous avez ce qui est considéré la clientèle à haut risque de complications ce sont des patients avec des maladies chroniques souvent multiples. On classerait probablement là les patients en ALD par exemple. Et puis tout en haut de la pyramide vous avez une petite fraction de la population qui est dite à très haut risque de complications et aux besoins complexes et c'est dans cette petite frange qu'on retrouve les grands utilisateurs du système de santé c'est ceux qui dans le système actuel de prise en charge ne trouvent pas de réponse à leurs besoins dans un système de santé qui est faiblement intégré. La démarche d'IMAC elle comporte deux volets un volet de prévention gestion intégrée des maladies chroniques qui est le volet principal et qui s'adresse préférentiellement aux étages 2 et 3 de cette pyramide et un volet de gestion de cas qui s'intéresse aux franges en haut de la pyramide donc les franges 3 et 4 avec un certain chevauchement entre les deux pour un certain nombre de personnes. Je vais un peu plus rentrer dans le détail de ces deux volets. Donc pour ce qui concerne la partie prévention gestion intégrée des maladies chroniques qui s'adresse donc à des personnes ayant soit des facteurs de risque soit des maladies chroniques c'est un volet qui repose sur 4 piliers essentiellement donc d'abord une approche qui est centrée sur le patient et sur la personne non pas sur la maladie mais vraiment sur l'autonomie de la personne et sa santé en général qui va utiliser essentiellement une approche de soutien à l'autogestion donc soutien à l'autogestion c'est le terme québécois qui est souvent traduit par l'éducation thérapeutique du patient avec malgré tout une nuance quand on regarde un petit peu de près dans la mise en oeuvre et dans l'approche qui est déployée puisqu'on n'est vraiment pas centré sur la maladie mais on est centré sur l'autonomie de la personne face à sa santé et à ses besoins une démarche qui utilise préférentiellement des techniques d'entretien motivationnel et enfin qui repose sur la collaboration interprofessionnelle comme vous allez le voir donc ça ce sont les grands principes de façon très concrète il y a ce qu'ils appellent le cheminement clinique qui est un cheminement suggéré qui n'est pas quelque chose de rigide mais qui donne un peu une idée de comment ça peut se déployer au sein des GMF donc tout d'abord la personne qui pourrait bénéficier de ce service est référée par un professionnel de première ligne que ce soit un médecin ou l'infirmière du GMF qui peut être consultée directement par la personne cette infirmière va réaliser une évaluation initiale et dans une démarche de décision partagée avec le patient ils vont déterminer donc un plan d'intervention qui est fonction évidemment des besoins de santé du patient mais également de ses préférences et de ses priorités au moment où le patient est pris en charge ensuite il y a différentes interventions consultations qui vont être réalisées notamment impliquant notamment l'infirmière le nutritionniste et le kinésiologue du GMF mais qui peut éventuellement aussi intégrer des interventions par des partenaires hors du GMF des professionnels ou d'autres établissements de santé et puis à l'issue de ces interventions il y a une rencontre de fin d'intervention auprès de l'infirmière qui redonne ensuite la responsabilité aux professionnels de première ligne qui avait référé le patient initialement et il peut y avoir une ou plusieurs rencontres de suivi programmés à distance sachant que le patient peut de lui-même recontacter l'infirmière pour redéployer un nouveau plan d'intervention à tout moment puisqu'il s'agit d'un de ces professionnels référents de son GMF donc maintenant je vais vous exposer un petit peu le deuxième volet qui comporte de la gestion de cas donc la gestion de cas c'est une démarche qui vise à soutenir le patient pour qu'il devienne autonome dans la gestion de sa santé mais aussi dans la navigation au sein du système de santé et de services sociaux ça c'est la gestion de cas vous en avez probablement entendu parler c'est ce qui se déploie par exemple dans les mayas pour les personnes âgées en France donc ça ça vise plus spécifiquement les patients grands utilisateurs du système de santé qui ont le plus fréquemment aussi des problèmes de santé chronique et ça repose sur quatre grands piliers donc une approche holistique centrée sur la personne et dans toutes les dimensions utiles pour l'autonomie dans sa santé qui utilise une démarche de patient partenaire pour que le patient devienne vraiment acteur de sa santé et le plus autonome possible dont l'objectif principal est d'améliorer la continuité des soins pour des personnes qui ont souvent un parcours de soins assez chaotique et sectionné et puis une démarche qui fait intervenir donc de l'interprofessionnalité mais souvent aussi de l'intersectorialité puisque ça déborde souvent les services de santé et de services sociaux pour aller vers le milieu éducatif, juridique enfin voilà ça peut déborder les frontières habituelles du médical et du médico-social donc la gestion de cas au sein de la démarche d'IMAC elle est confiée à l'infirmière du GMF également donc en plusieurs étapes donc une étape d'évaluation extensive de la situation de la personne et de ses proches une étape où l'infirmière va mobiliser tous les partenaires qu'il semble pertinent de faire intervenir pour ce patient donné des rencontres avec l'usager et les partenaires et puis la rédaction de ce qu'ils appellent un plan de service individualisé qui va ensuite être mis en oeuvre par l'infirmière qui va comporter un certain nombre d'interventions et puis ce plan de service individualisé va être évalué et révisé au besoin jusqu'à temps de proposer des services cohérents aux patients qui répondent à ces besoins donc en pratique comment est-ce que cette démarche s'est implantée et s'implante au Saguenay-Lac-Saint-Jean donc ça se fait GMF par GMF donc groupe de médecine de famille par groupe de médecine de famille une fois que le GMF a formellement accepté d'adhérer donc à la démarche il se voit attribuer de nouveaux professionnels de santé donc notamment infirmières kinésiologues et nutritionnistes qui comme dans l'approche GMF sont délocalisées à partir du réseau de la santé vers les GMF donc pour cela il y a eu des rencontres multiples sur site entre les équipes de direction des GMF et une équipe régionale dédiée qui était chargée de mettre en oeuvre et d'implanter la démarche d'IMAC donc c'est une équipe qui est parce que c'est toujours existant donc constituée de gestionnaires des autorités administratives mais aussi des cliniciens chercheurs qui sont ceux qui avaient été en charge des programmes de recherche expérimentaux dans ce champ là une fois l'adhésion de l'équipe obtenue donc il y a une étape de formation des professionnels de santé et enfin un soutien continu apporté au GMF pour permettre de poursuivre le déploiement de la démarche au fur et à mesure et de régler les éventuelles difficultés rencontrées donc en termes de formation les professionnels délocalisés au sein des GMF sont formés à la démarche d'IMAC donc les infirmiers nutritionnistes kinésiologues pour marquer que les médecins du GMF ne sont pas formés à la démarche parce que finalement ils sont très peu impliqués dans son déploiement ils réfèrent à leurs collègues mais ce n'est pas eux qui la mettent en oeuvre donc c'est une formation qui durait trois jours qui abordait donc les différents aspects de la démarche d'IMAC et formation renouvelée selon les besoins et notamment lorsqu'il y avait des mouvements de personnel puisque je vous ai dit que c'était une difficulté spécifique au GMF avec des personnels qui étaient très mobiles donc la démarche d'IMAC elle a commencé à se déployer en tout cas le début de mise en oeuvre était 2014 et début 2017 il y avait un peu de retard à l'implantation comme souvent dans ces cas là il y a eu notamment un retard attribuable parce qu'en 2015 donc comme je vous ai dit les ententes de gestion pour les GMF se sont modifiées avec l'arrivée de nouveaux professionnels de santé donc c'est venu un petit peu parasiter le déploiement de la démarche c'est venu un petit peu en compétition et puis il y a une loi de santé qui est rentrée en vigueur en 2015 qui imposait à l'ensemble des médecins de famille d'augmenter le nombre de patients qu'ils avaient inscrits auprès d'eux et donc ça a tendu un petit peu les relations entre les médecins et les autorités de santé ce qui n'a pas favorisé les déploiements de la démarche d'IMAC malgré tout début 2017 l'ensemble des GMF de la région il y en a 11 ont accepté la démarche et tous leurs professionnels de santé ont été formés ce qu'on constate sur le terrain c'est que l'implantation de la démarche est variable selon les GMF parce que la démarche coexiste avec les activités qu'avaient antérieurement les professionnels de santé il y a des professionnels de santé qui étaient très impliqués par exemple dans le champ de la santé mentale ou dans les soins périnataux et donc dans ce cas là ils partagent un petit peu leur temps entre la prise en charge des patients avec maladies chroniques et leurs autres champs d'activité par ailleurs il y a dans certains territoires un manque de ressources professionnelles les problèmes de mouvements de personnel aussi dont je vous parlais tout à l'heure et puis il y a eu la partie prévention gestion des maladies chroniques qui a été relativement facile à déployer le volet de gestion de cas il y a eu un peu plus de résistance pour plusieurs raisons sur lesquelles on pourra revenir notamment parce qu'un certain nombre de GMF considéraient que c'était moins au coeur de leur mission on était un peu plus éloigné du médical notamment et parce que c'était considéré aussi extrêmement chronophage pour les infirmières du GMF en termes d'évaluation je ne vais pas vouloir vous dire grand chose par rapport à DIMAC puisque vous voyez qu'on est au tout début de l'implantation juste pour vous dire qu'il y a une évaluation formelle qui est prévue donc à côté du fonds de financement de la démarche clinique qui a été obtenue auprès du ministère de la santé des services sociaux il y a un financement de recherche qui a été obtenu donc indépendant qui va permettre de faire l'évaluation de la démarche donc sur le terrain non pas de façon expérimentale mais là un déploiement dans la vraie vie et à large échelle qui va recueillir des éléments donc un petit peu selon le modèle du triple aim dont parlait tout à l'heure le professeur Boileau donc à la fois en termes d'état de santé d'expérience de soins mais aussi l'efficience du système cette évaluation elle va reposer sur des méthodes diverses complémentaires avec des éléments très quantitatifs d'état de santé de consommation de soins etc et des éléments beaucoup plus qualitatifs avec des études de cas et des entrevues pour voir un petit peu quels sont les facilitateurs et les barrières au déploiement optimal de la démarche juste pour répondre à des questions un petit peu justement d'évaluation on peut faire le parallèle il y avait eu l'année dernière une grande démarche d'évaluation de programmes un petit peu similaires de prévention gestion des maladies chroniques de 18 programmes réalisés au Canada des programmes qui contenaient un peu des éléments similaires mais qui se déployaient dans des contextes très différents et qui avaient mis en évidence donc que les trois éléments majeurs de réussite de ce type de programme étaient donc d'avoir une partie de l'approche basée sur du soutien à l'autogestion notamment dans une approche centrée sur le patient ça, ça avait été repéré comme un élément de succès majeur un deuxième ingrédient essentiel c'était la qualité des relations du programme avec l'extérieur que ce soit d'une part avec les décideurs régionaux ou avec des organisations communautaires en dehors du programme et enfin la qualité des collaborations interprofessionnelles à l'intérieur de l'équipe en charge du programme et pour que ces ingrédients fonctionnent et donnent des éléments de succès il y avait eu quatre facteurs contextuels jugés majeurs c'était l'existence d'un historique de collaboration entre les acteurs c'était un fort engagement des patients dans la conception du programme mais également lors du déploiement du programme la capacité à prendre en compte la multimorbidité c'est-à-dire l'existence de maladies multiples plutôt que de se focaliser sur une maladie unique et enfin quelque chose qui ne vous surprendra pas le fait d'avoir un financement dédié pour déployer un programme versus le fait de devoir composer avec les ressources préexistantes donc pour conclure comme le professeur Boileau le rappelait tout à l'heure on a des problématiques qui ne sont pas identiques mais en tout cas communes entre la France et le Québec avec l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques le vieillissement des populations on se mobilise de part et d'autre pour essayer de mieux intégrer les services pour améliorer la continuité des soins et on a ce souci d'efficience du système de santé et ça ça met effectivement les soins de première ligne ou les soins primaires au coeur des préoccupations donc des différences malgré tout majeures dans l'organisation des services de santé avec donc une intégration administrative plus forte au Québec que chez nous qui permet notamment par exemple cette approche de délocalisation de ressources humaines ou financières qui ne serait pas possible en France une culture québécoise qui est très favorable au changement au changement rapide un pragmatisme aussi important des différences majeures au niveau des fonctions qu'occupent les infirmières au Québec par rapport à ce qu'on peut connaître en France et pour le Québec des difficultés majeures d'accessibilité aux soins médicaux bien plus importantes que ce qu'on connaît en France donc dans la démarche d'IMAC telle qu'elle est déployée au Saguenay-Lac-Saint-Jean et avec ce que j'ai pu en percevoir il m'a semblé qu'il y avait trois éléments essentiels qui pouvaient nous faire réfléchir pour avancer donc d'abord cette approche clinique basée sur le soutien à l'autogestion qui me paraissait intéressante notamment pour deux aspects parce qu'elle était vraiment centrée sur le patient la personne plutôt que sur la maladie et aussi et surtout peut-être parce qu'elle était vraiment ancrée dans la première ligne de soins ce qui permettait de la déployer de façon extrêmement souple et selon les besoins du patient donc proche en proximité avec le patient dans son équipe de première ligne habituelle l'approche de l'éducation de tâches utilisée dans les GMF je ne suis pas sûre qu'elle soit directement extrapolable en France deuxième élément c'était la démarche de mise en oeuvre puisqu'en fait il y a eu une démarche évaluative continue avec d'abord des expérimentations par la recherche puis ensuite l'implantation donc à plus large échelle dans la vraie vie qui elle-même va faire l'objet d'une évaluation parce qu'on sait très bien qu'entre une expérimentation et un déploiement dans la vraie vie les facteurs de succès ne sont pas les mêmes une collaboration extrêmement soutenue entre les différents acteurs impliqués que ce soit donc les décideurs les professionnels de terrain les chercheurs les usagers et puis des financements mixtes parce que que ce soit pour les projets de recherche ou pour l'implantation les sources de financement venaient à la fois des autorités enfin des financeurs de la santé et de la recherche il y avait souvent une part mixte ce qui permettait de passer de l'un à l'autre de façon plus souple et de façon plus cohérente surtout et puis ce qui semblait facilitant pour cette démarche là c'est qu'il y avait un ajout net de ressources que ce soit financier ou de ressources humaines donc pour conclure on a vu des éléments positifs côté québécois je pense qu'il ne faut pas non plus oublier qu'on a des atouts en France alors c'est pas du tout exhaustif mais c'est vrai que par rapport au Québec on a probablement une implantation des professionnels sur le territoire plus importante plus équilibrée aussi en termes de médecins et de professionnels non médicaux et des professionnels qui sont impliqués implantés de façon plus durable sur les territoires versus des professionnels très mobiles dans les réseaux de santé québécois il y a depuis quand même maintenant plusieurs années une très forte mobilisation de tous les acteurs concernés le type de journée comme aujourd'hui en témoigne et donc là c'est certainement quelque chose sur lequel on peut miser fortement aussi et puis en termes d'approche centrée sur le patient les acteurs de santé en première ligne je pense en France sont relativement déjà bien impliqués dans ce type d'approche des pistes d'amélioration à développer probablement donc l'ancrage du système de santé autour de la première ligne est certainement quelque chose qu'on peut encore renforcer en France actuellement les modalités de contractualisation entre les organisations de santé de première ligne et les autorités administratives au Québec ils utilisent souvent la formule la rigueur sans la rigidité donc rigueur sur les principes qu'on veut mettre en place mais l'absence de rigidité donc la souplesse dans les modalités de mise en oeuvre et la négociation avec les partenaires un leadership professionnel qui est extrêmement puissant au Québec et probablement un peu plus qu'en France et surtout moi de ce que j'ai constaté de la différence entre la France et le Québec une structuration des organisations de première ligne au Québec qui faisait en sorte que les organisations de première ligne étaient vraiment des partenaires mobilisables des partenaires responsables donc on pouvait s'adresser à eux et les mobiliser c'est vrai que quand on veut déployer une démarche auprès d'un certain nombre de GMF là-bas on touche déjà deux tiers de la population québécoise et plus de la moitié des acteurs de santé de première ligne ce qui serait beaucoup plus difficile à mobiliser en France tel que les soins de première ligne sont organisés actuellement je vous remercie de votre attention merci merci beaucoup merci beaucoup c'était clair limpide et puis très détaillé vous voulez qu'on se rassouille un peu là-bas alors c'est le moment pour vous d'intervenir dans cette matinée donc des micros vont circuler si vous souhaitez avoir des compléments d'info sur ce que vient d'aborder le docteur Aline Ramon c'est le moment alors vous vous levez la main tout simplement on vient vous voir merci de vous présenter en deux mots au moment de prendre la parole alors n'hésitez pas allez-y c'est maintenant maintenant ou jamais pour prolonger un peu la discussion voilà les micros vont venir de chaque côté des escaliers le temps que vous vous manifestiez une précision vous l'avez dit vous êtes médecin généraliste ici en Maine-et-Loire vous agissez dans une maison de santé pluriprofessionnelle ça vous irait de travailler dans ces GMF du Québec ça vous conviendrait alors bah oui c'est une question effectivement quand j'ai passé un certain nombre de mois là-bas qu'on vient forcément à se poser j'ai pas eu l'occasion d'exercer c'est vrai pendant mes 18 mois puisque j'ai fait exclusivement de la recherche oui et non c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié la dynamique et la capacité effectivement à s'adapter à changer à réfléchir aux pratiques et d'un autre côté les difficultés d'accès aux médecins de famille font que les consultations ont un fort délai l'accès aux médecins est tellement compliqué que la relation médecin-patient je trouve est beaucoup plus distante que ce qu'elle est en France ça c'est un élément que j'ai pas abordé parce qu'il y en avait beaucoup abordé les patients sont vus beaucoup moins fréquemment et avec un beaucoup plus grand délai et je trouvais que ça c'était un élément pour un médecin en exercice qui n'était moins attractif que ce qui peut se passer en France la relation est moins moins proche à mon sens et puis vous l'avez dit il n'y a pas le même équilibre entre les médecins et les paramédicaux voilà alors ça effectivement jusqu'à il y a peu de temps dans les GMF il y avait essentiellement donc des infirmières et peu d'autres professionnels de santé c'est probablement en train d'évoluer avec les nouvelles ententes de gestion donc les GMF vont croître il va y avoir une plus grande diversité de professionnels de santé et je pense que rapidement les ratios vont se rapprocher donc dans ce sens là je crois que c'est intéressant et notamment ça va un petit peu au-delà de ce qu'on peut voir en France il y a effectivement une intégration plus forte qui va arriver avec les travailleurs sociaux comme il y a une les services de santé et de services sociaux sont plus intégrés au Québec ça ça va certainement se développer aussi au sein des GMF ce qui n'était pas le cas jusqu'à peu de temps jusqu'à peu de temps au Québec et de l'évoluble de l'évoluble de l'évoluble